Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'intégrale numéro 9 du MIT Integration B-Qualifying Exam. C'est donc celui de janvier 2020. Une question très intéressante avec une intégrale assez classique, quand on la connaît bien sûr. Et donc ici on est sur les intégrales d'un type qui est intégrale de 0 à 2π de cosinus avec ici une puissance paire, donc cosinus 2n x dx, et on va calculer ça et après on appliquera ça ici pour n égale 2020 divisé par 2, c'est-à-dire 1010. Alors comment on fait ? Eh bien on va passer par le monde des complexes avec la formule que vous connaissez tous, cosinus x égale ex plus e moins ix sur donc 2. Et donc je me lance dans le calcul de l'intégrale des 0 à 2π de ce cosinus à la puissance n. Alors j'ai sorti le 1 sur 2 puissance n, et dans mon intégrale maintenant, binôme de Newton, on a a plus b puissance n, donc c'est la somme pour k allant de 0 à n, d, donc ici k parmi n, e i x puissance k, donc on tout de suite, e i k x, e moins x puissance n moins k, donc e moins, donc ici i, n moins k, x dx, c'est 2 ce i, on va faire le produit, ça me fait 1 sur 2 puissance n intégrale de 0 à 2π, somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, e i, alors ici, donc on aura en haut kx moins n moins kx, c'est à dire kx moins n plus kx, donc j'ai un nx ici, alors ça fait des kx, j'en ai donc 2kx moins nx, ça fait 2k moins nx, d'accord, e i, donc 2k moins nx, dx, on a ici une somme finie, il n'y a aucun problème d'intégration, donc on peut intervertir, donc c'est somme de k égale 0 à n, alors je peux sortir k parmi n, et il me reste intégrale de 0 à 2π, d, e i, 2k moins nx, dx, et c'est cette intégrale là qui m'intéresse, il va s'agir de trouver une primitive ici, alors attention, il y a un petit cas particulier, quand 2k moins n est égal à 0, donc 2k moins n égale 0, pour donc ici, k égale à, donc c'est là qu'on a besoin d'avoir un nombre n qui est pair, vous voyez, moi j'ai pris ici n, j'aurais dû prendre 2 puissance n, d'ailleurs vous voyez ce qu'on va faire, on va tout de suite évidemment prendre n pair, parce que c'est l'exemple qu'on a, donc au lieu de mettre puissance n ici, vous mettez 2 puissance n, voilà, ça ne change pas grand chose ici, pour l'instant, vous voyez, on peut ajuster assez vite aussi, donc là j'aurais 2n, 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 vous voyez, comme ça, ici donc, on va avoir à séparer 2k, si k égale n, donc on a calculée l'intégrale de 0 à 2π de ei0, x, dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2π de 1, parce que ei0x ça fait 1, donc dx, c'est une constante, donc ça fait 2π, ensuite, si k est différent de n, dans ce cas-là, mon intégrale de 0 à 2π de ei, donc 2k moins 2n, x, dx, mais une primitive, c'est tout simple, c'est ei2k moins 2n, x sur 2k moins 2n, entre 0 et 2π, je remplace donc x par 2π, j'ai donc en bas 2k moins 2n, et en haut, j'ai ei, donc j'ai 2k moins 2n fois 2π, alors ici, 2k moins 2n, c'est un entier, j'ai donc ici un ei multiple, ici, entier de 2π, donc ça, ça fait ei0, ça fait 1, et vous allez enlever ici ei0, donc 1 moins 1, ça fait 0, donc ici, je tombe sur 0, donc ça veut dire que toutes mes intégrales sont nulles, sauf celles pour lesquelles k est égal à n, et donc de toute cette somme, il me reste 1 sur 2 puissance 2n, avec ici, k égale à n parmi 2n, fois, donc ici, je vous ai dit que l'intégrale valait 2π, donc fois 2π, donc il me reste, alors, 2π sur 2 puissance 2n, fois n parmi 2n. Maintenant, je vais pouvoir compléter la formule qui est en haut, donc ici, on vient de trouver que ça valait, donc 2π sur 2 puissance 2n, ça veut dire π sur 2 puissance 2n moins 1, n parmi 2n. On va appliquer ça maintenant, nous, pour n égale 1010, donc ça veut dire que l'intégrale que je cherche, eh bien, elle vaut donc intégrale de 0 à 2π de cosinus 2020, enfin de cosinus puissance 2020 dx, c'est donc π sur 2 puissance, alors ici, 2n vaut 2020, donc 2 puissance 2019, et ensuite ici, 1010 parmi 2020. Voilà l'exercice terminé. Très intéressant cette intégrale en bleu, retenez la méthode, après la formule, c'est pas la peine, vous voyez cette méthode, et surtout, quelque chose d'intéressant, c'est ces intégrales qui s'annulent toutes, sauf pour k égale à n. Évidemment, quand on prend, ici, vraiment, vous voyez pourquoi il fallait s'arranger ici, pour pouvoir diviser la puissance qu'on a ici par 2. Donc cette formule ne marche pas si j'ai cosinus de puissance 2019. Il faut un cosinus avec une puissance paire pour pouvoir utiliser cette formule. Voilà, par exemple, on peut, alors je ne dis pas la vérifier, mais l'utiliser pour intégrale de 0 à 2π, de cos carré, en posant n égale, ici, 1. J'aurai donc π sur 2 puissance, donc 2 moins 1, 1, fois 1 parmi 2, d'accord ? J'utilise pour n égale 1, 1 parmi 2, ça fait 2, il me reste donc, ici, π. Autre exemple, si je prends, cette fois-ci, intégrale de 0 à 2π, de cosinus puissance 4x dx, j'obtiendrai donc, ici, π, ici, je prends n égale 2, donc 2 puissance 3, et ensuite, 2 parmi 4, alors 2 parmi 4, ça fait 12 sur 2, ça fait 6, donc j'ai 6π sur, ici, 8, c'est-à-dire, donc, 3π sur 4. Voilà, on va s'arrêter, là, pour cette jolie intégrale, un joli travail, ici, avec le binôme de Newton, formule de l'air, tout ça, bien, vraiment des choses sympas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant que ça vous ait plu, à bientôt. ... ... ... ... ...